Musique Issu d'une famille de marins, Anne-Emmanuelle Marpeau s'est installée à Odierne pour confectionner ce qu'elle appelle des dioramas. Inspirée par la tradition des ex-votos, elle reconstitue en maquettes les drames et les joies de la vie maritime. Je vois des bateaux qui ont une histoire et qui naviguent dans des boîtes. L'histoire des bateaux qui est obligatoirement liée à celle de ceux qui les font naviguer. Ceux qui les construisent aussi, ceux qui les attendent à terre. C'est toute une communauté qui est autour de la pêche. La plaisance un petit peu aussi. Il n'y a pas de matériaux compliqués. La mer c'est du mastic, les bateaux sont en bois, les voiles sont en coton. Ce qui m'intéresse c'est comment on construit les bateaux, comment on les lance, comment on les gré, comment on les fait naviguer, ce qu'on vit avec. Le fait d'avoir navigué, c'est un peu l'évidence quand on fait ce que je fais. Les bateaux, c'est bien de les faire naviguer sur du papier, on est à l'intérieur des boîtes, mais les sensations c'est irremplaçable. Il faut de la vie dans une boîte, ça ne s'invente pas. Il y a des années que je voulais faire quelque chose comme un hommage au travail du voilier. Ces bateaux immenses qui sont des vraies cathédrales de toile, j'ai attendu de trouver comment les faire naviguer. Il y a le voilier sur son banc et le bateau qui sort du coquillage au moment de sa création, un peu comme quand on fait les bateaux en bouteille. Et on en tire les fils le plus doucement possible. Depuis une vingtaine d'années, Anne-Emmanuel Marpeau raconte la vie des gens de mer en miniature et avec poésie. Et cette passion remonte sans doute à loin, comme un secret bien niché dans les limbes de l'enfance. Mon papa était marin pêcheur. C'est sûrement un homme très très important pour moi. C'est un homme pour le moins taciturne. Il ne me parlait jamais. On pourrait imaginer que j'ai beaucoup rêvé à ce qu'il ne racontait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...